L'émergence et la propagation de la COVID-19 a entraîné une baisse importante de l'activité mondiale avec une croissance du PIB estimée à moins 3% en 2020 contre 3,5% prévu en début d'année. De même, en zone CEMAC, la croissance se situerait à moins 2,2% en 2020. C'est pourquoi le gouvernement gabonais devra prendre en compte dans son budget prévisionnel 2021 les priorités de développement. Aujourd'hui, effectivement, c'est les conférences budgétaires dans sa phase ministérielle mais pour arrêter les stratégies, pour arrêter la planification et pour arrêter toutes les priorités en lien avec les conditions de vie des populations. Pour ce qui est d'aujourd'hui, le pôle infrastructure, nous avons commencé par ce pôle, l'eau, l'énergie, la route, parce que c'est les éléments qui précèdent la croissance et qui portent la croissance. Et s'adapter à la COVID-19. Et à partir de ce moment, il faudrait que nous collions à la réalité. Nous n'allons pas faire la politique de nos besoins, mais c'est la politique de nos moyens. Vous savez, nous sommes dans un environnement contraint, contraint par un invité surprise qu'on appelle la COVID. Et comme vous le savez, il faudra vivre avec. Ce qui veut dire concrètement que tout ce que nous devons faire dans les années à venir, il faudra intégrer cette donne dans notre économie. C'est ainsi que dans tous les travaux que nous allons faire pour préparer ce budget, il faut en tenir compte. Pour rappel, la conférence budgétaire est une étape réglementaire du processus de préparation du budget de l'État. Elle crée un cadre d'échange entre les structures dépensières de l'État et les autorités budgétaires. Mais aussi, elle consiste à faire le bilan de l'utilisation des crédits au fonds alloués lors des exercices précédents.